Ce sont deux centres de transfert de déchets solides en pleine exécution dans les quartiers Ardebjumal et Paris-Congo destinés à faciliter la mise en place du projet d'aménagement du canal des jardiniers. Si celui d'Ardebjumal est encore loin d'être achevé, à Paris-Congo les travaux avancent mieux sauf que le reprofilage de la chaussée reste entier. Le maire Ali Haroun, quelque peu déçu, rappelle les entreprises concernées à l'Ordre. Nous avons séance tenante à attirer l'attention des entrepreneurs qui ont gagné les marchés d'accélérer les choses puisque le marché était prévu auparavant que juste pour 4 mois. Mais avec tous les retards, aujourd'hui nous sommes à 8 mois. Ils nous ont rassurés de l'autre côté sur ces centres de transfert qu'au plus tard de 2 semaines, tous les travaux vont être achevés. A Abena, le maire Ali Haroun a visité la clinique Astebef, association tchadienne pour le bien-être familial, déjà opérationnelle. Réceptionnés provisoirement en avril dernier, les patients reçoivent ici les soins subventionnés par la mairie. Dans le même sillage, la délégation conduite par le maire Ali Haroun arrive au quartier d'Arasalam où le chantier de construction de la clinique de planification familiale est déjà en phase de finition. Une collecte local ne se limite pas seulement à l'assainissement. Avec comme maître d'ouvrage la mairie de N'Djamena, ces différents chantiers d'utilité publique ont bénéficié de l'appui financier des principaux partenaires du Tchad au développement, en l'occurrence la cellule de coordination des projets AFD, Agence française de développement.